Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui dans Sculptrice, nous allons voir le son numéro 7 qui portera sur la suite de la brosse Grabe. Nous allons donc étudier la suite des fonctions de l'outil Grabe en passant par l'outil Scale, afin de redimensionner l'objet ou les objets en question. On s'amusera à créer les éléments comme les yeux, le bout du nez, les gants et les dents. Mais attention, là aussi je vous laisserai sculpter, c'est-à-dire que le but de mes vidéos est juste de vous donner l'impulsion ou l'envie de sculpter, mais surtout savoir utiliser les outils. Mais sans plus attendre, regardons cela dans le logiciel Sculptrice. Donc nous voici dans Sculptrice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, ce petit personnage vous pouvez le retrouver sur mon site internet, dont je vais vous donner tout de suite le lien. Ce lien sera aussi disponible sur YouTube, mais sans plus attendre, regardons où trouver cette information. Donc comme vous pouvez le voir ici dans le site savoirpourtous.eu, il suffira de revenir, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir en arrière, afin que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc vous arrivez sur le site savoirpourtous.eu, ensuite vous allez dans le module graphisme, là vous avez différents modules intéressants comme SketchUp, SketchUp Make 2016, Blender, Inescape, mais bon, la leçon porte sur Sculptrice, donc on va cliquer sur Sculptrice. Et vous accédez donc à la leçon au site, enfin compte internet sur le logiciel Sculptrice. Il suffira ensuite de cliquer sur Vidéo, sur l'onglet Vidéo, et là vous accédez aux différentes vidéos précédemment faites sur YouTube. Vous avez ici, vous voyez un petit fichier zippé, et en le récupérant vous aurez un fichier qui s'appelle Shipper00.sc1, vous l'ouvrez avec Sculptrice et vous retomberez à l'identique de ce que je suis en train de vous faire comme cours à l'instant. Mais revenons maintenant à Sculptrice. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment fonctionne Grab, c'est-à-dire les autres fonctions. Là, comme vous pouvez voir ici, si j'ai un cercle, ça veut dire que je vais pouvoir étirer la matière. Rappelez-vous, je l'avais expliqué la dernière fois dans la leçon précédente. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher Global, et vous allez voir maintenant, il va se comporter complètement différemment. Donc on va déjà commencer à vouloir ajouter les yeux. Donc on va faire New Sphere, et ici, on va mettre Add Object. Alors le Facing Camera, ça veut dire simplement que votre objet sera face à la caméra, et dont Resize, ça va être un objet qui sera plus ou moins grand par rapport à la position de la caméra. Mais sachant qu'on va utiliser l'outil Scale, qui va permettre de resizer votre objet, aucun intérêt. Donc on clique tout simplement sur Add Object, et là, vous voyez, on a deux sphères. Donc on clique comme ça. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir resizer. Donc on va cliquer sur Scale, et vous allez faire un glisser-déplacer de votre bouton gauche. Et vous allez voir, automatiquement, vous allez pouvoir resizer les yeux. Alors quelque chose de très intéressant, c'est pourquoi il y a une couleur noire ? Tout simplement parce que là, vous voyez, on est en train de choisir à l'heure actuelle, on est sur les sphères qui serviront des yeux. Mais moi, c'est très bien, je voudrais maintenant sculpter ici. Vous ne pouvez pas. Il faudra faire tout simplement CTRL-A, qui va permettre de désélectionner vos éléments, vos objets. Si vous voulez, c'est un peu comme des calques sous Gimp ou Photoshop, et vous avez différents calques. C'est le même principe avec Sculptris. Si vous faites CTRL-D, là, tout est noir. Et regardez, on va cliquer sur les yeux, on va faire en sorte d'appuyer sur l'outil Grab, et là, on va pouvoir placer les yeux. Donc là, bon ben, hop, on va les placer rapidement, parce que le but, comme je vous l'expliquais, ce n'est pas de faire de la sculpture, mais c'est surtout de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, on a les yeux, parfait. Je réappuie sur CTRL-A, et là, vous voyez, on a tout. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire le bout du nez, comme je vous l'expliquais dans l'introduction. Ah ben là, c'est pareil. Vous allez faire New Sphère, Add Object. Mais cette fois-ci, attention, n'oubliez pas qu'on est en Mirroring. Mais là, si je me mets au milieu de mon personnage, vous savez, on a la ligne qui définit le Mirroring, c'est-à-dire droite et gauche. Vous n'avez plus qu'une seule sphère. Vous cliquez là. Pareil, avec la touche raccourcité, vous faites un scale du museau au niveau de Shipper. Vous voyez. Là, je prends Grab pour le placer, et on va dire que c'est à peu près correct. Voilà. Donc là, CTRL A pour repartir, et on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les dents. Alors les dents, ça va être un peu plus compliqué. Parce qu'il va falloir partir de notre sphère, l'aplatir, et essayer de faire après quelque chose d'intéressant. Donc là aussi, je vais aller assez vite. Le but n'est pas de vous expliquer comment sculpter. Comme je vous le disais, je vous le dirais souvent, je ne suis pas sculpteur ni dessinateur. Donc je préfère vous montrer comment faire. Donc là, c'est pareil. On va faire New Sphere, Add Object. Là aussi, il faut qu'on soit bien au niveau de la ligne, pour qu'on ait qu'un seul objet. T, on va faire un Resize. Et vous allez voir, c'est comme si il y avait quelque chose dans la bouche. Parfait. Alors maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser le Flatten. Rappelez-vous, le Flatten va permettre de... Comment dire ? D'aplatir un petit peu. Donc regardez, je fais comme ça. Donc on est en Hang Fall Off. Lock Plane, non, on ne va pas se focaliser sur un seul endroit. On va juste essayer d'aplatir le tout. Histoire que ça fasse assez sympathique. Vous pouvez aussi prendre D, et avec Shift, faire un lissage, pour essayer de tout doucement enlever la matière. Et en fin de compte, grâce à ça, on va pouvoir se dessiner les lèvres de votre shipper. Hop, pardon. Alors, pomme Z, et j'appuie sur Shift. Le but, voilà, c'est... Voilà. Alors, c'est pas très beau, je vous l'accorde, mais c'est juste de vous expliquer comment on va faire. Et après, imaginons, il faut faire les dents. Là, vous prenez E pour Quiz. Vous allez définir ici... Alors la taille, on va mettre un petit truc comme ça. La force, barre d'espace, pour accéder aux informations. Le détail, on va le mettre ici, sinon ça va être trop détaillé. Et là, on va faire, regardez, on va faire quelque chose comme ça. Rappelez-vous, hein, on a le mirroring, donc c'est parfait, il fait l'autre trait de l'autre côté. Et puis on va faire des dents, par exemple. Donc vous voyez, le Quiz va servir à faire ça. Vous voyez ? On va faire de même de l'autre côté. Alors là, c'est très moche. Pourquoi c'est très moche ? Parce qu'en fin de compte, les dents, elles sont créées. Bon, c'est pas terrible, hein. Vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure ce que je me suis amusé à dessiner, qui n'est pas terrible non plus, mais qui est un peu mieux. Et quoi qu'il en soit, le but, c'est de vous expliquer les outils. Donc vous avez vu, avec le Quiz, ça permet vraiment de faire des traits, et par exemple, on peut faire les dents. Tout simplement. Je fais CTRL A. Donc là, on a maintenant quoi ? On a les yeux. Alors il manque la pupille des yeux. Très bien. Je refais NewSphere AdObject. Je me mets en Mirroring. T. Et je réduis. Et là, vous allez voir. Ah, pardon. Alors, voilà. Et là, vous allez voir. Si j'y arrive. Alors oui, vous avez remarqué aussi que quand j'appuie sur G, G Grab, qui va me permettre d'étirer la matière. Si j'appuie encore une fois sur G, vous pourrez cette fois-ci bouger vos objets. En fin de compte, certains outils ont deux fonctions. Pour le Scale, c'est pareil. Le Scale, on verra ça bien plus tard ou un peu plus tard. La première fonction permet d'étirer la matière ou de scaler la matière. Mais si vous appuyez une autre fois sur T, vous allez pouvoir faire autre chose avec. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant prendre Grab pour le mettre ici. On va faire à peu près... Hop. Voilà. Bien évidemment, c'est trop gros. C'est évident. Mais ça vous laisse. Donc on reprend T. On fait un petit... Voilà. C'est pas mal ça. Ici, on modifie. Hop. Là, ça ressort bien trop. C'est quand même la pupille des yeux. Et voilà. Là, vous avez les yeux de votre shipper. On fait CTRL A pour revenir. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les mains. Alors là, c'est pareil. Pour les mains, je n'irai... Je vais juste vous expliquer comment faire. Mais ça va être très simple aussi. Vous comprendrez après qu'il faut que vous puissiez aussi sculpter à votre manière. C'est-à-dire, apprenez avec les outils que je vous explique ou que je vous donne. Apprenez à sculpter. Sculptez n'importe quoi, mais sculptez. Il y a comme ça que vous apprendrez. Donc on va prendre, pareil, New Sphere. On fait Add Object. Parfait. T. Vous voyez, c'est toujours pareil. Toujours la même punition. Cette fois-ci, alors on va prendre G pour bouger. On le met à peu près aux emplacements. Voilà. Et maintenant, ce que j'ai fait, moi, sur mon précédent, c'est que je me suis amusé en fin de compte à dessiner. Donc j'ai créé, par exemple, le pouce. Vous voyez, toujours avec l'outil Crise. Donc E pour touche raccourci. Ensuite, j'ai dessiné les doigts. D'accord ? Premier doigt. Deuxième doigt. Et troisième doigt. Et en fin de compte, le fait de faire ça, vous voyez, il suffit après de, comment dire, de diminuer la matière. C'est-à-dire qu'avec votre outil G, donc Grab, vous allez tout doucement, vous allez tout doucement écraser la matière. Si ça fait ça, c'est parce que je cliquais sur l'autre endroit. C'est pour ça que ça a changé de couleur. C'est un peu long, fastidieux. Il y a une autre manière de faire, mais pour l'instant, on ne va pas l'évoquer dans ce cours, c'est le masque. C'est effectivement beaucoup plus simple. Mais déjà, ça vous montre un petit peu. Alors, faire ça, c'est bien. Mais rappelez-vous, par rapport au dessin que vous avez tout le temps qui apparaît en dessous, là, en fin de compte, on pourrait dire, non, ma main va rester collée puisque c'est la pierre. Et en fin de compte, je vais tout simplement étirer la pierre. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Donc, regardez. On va faire comme ça. Et tout doucement, on va pouvoir créer la pierre. Là aussi, je vous expliquerai comment faire pour enlever ce trait disgracieux qui fait office de mirroring. Mais ça, on verra aussi bien plus tard. Et vous voyez, le fait de faire ça, on peut doucement, on peut commencer à créer notre caillou, en fin de compte, où les mains sont à poser. Donc là, évidemment, il reste, par exemple, vous voyez, il faudrait faire ça. Là, il faudrait faire, alors si on fait CTRL A et on repart sur CTRL D, on sélectionne lui, on va maintenant utiliser, par exemple, Inflate. Rappelez, l'Inflate, c'est pour gonfler la matière. Donc là, je vais demander de gonfler la matière. Et ça va lui faire comme des manches. Regardez, si on regarde le dessin, vous avez une espèce de... de gant qui a une espèce de truc gonflé, là. Donc là, on peut prendre par exemple le crease et faire le petit trait comme ça. Bon, écoutez, c'est bien moche ce que j'ai fait, je vous l'accorde. Mais le but, encore une fois, c'est de vous expliquer comment faire. Donc, vous l'aurez compris, le plus important quand vous rajoutez les objets, c'est CTRL A qui va permettre donc de désélectionner tout le monde. CTRL D de sélectionner tout le monde et choisir ce qui vous intéresse. Là, on sait que c'est un objet, donc on peut cliquer dessus. Ça, on sait que c'est un objet, on peut cliquer dessus. On sait que c'est un objet, on peut cliquer dessus et ainsi de suite. Si vous voulez sélectionner plusieurs objets, il suffira tout simplement de cliquer sur Shift, donc vous appuyez sur votre touche du clavier Shift et vous cliquez. Et là, vous aurez sélectionné à la fois le corps et les dents. Voilà, bon, écoutez, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. Simplement, je vais vous présenter la version finale que je me suis amusé à faire que vous trouverez sur le site internet que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça vous permettra, si vous le souhaitez, récupérer ce fichier qui s'appellera Shipper01.sc1. Peut-être sc2, je verrai, mais bon, quoi que l'ensemble, vous pourrez récupérer et vous amuser avec. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine vidéo portera sur le masque, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, qui nous permettra de, par exemple, si on veut faire, je ne sais pas, imaginons notre Shipper, d'un seul coup, il y a des tentacules, je vous expliquerai comment faire à un instant précis pour faire une tentacule, mais on verra ça plus tard. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !